Ok, alors l'Europe, moi je ne suis pas pro-européen parce qu'on nous met dans cette logique ou parce que les pays seraient réunis il n'y aurait pas de guerre. Bah oui d'accord, on change les limites des frontières, on va de Gibraltar, oui je ne parle pas de Gibraltar parce que c'est anglais donc on ne sait pas trop si les anglais vont réussir leur bon site, mais disons qu'on va de Mélia, Ceuta en Espagne jusqu'au pays du Nord et là on va faire une frontière, contre qui on fait une frontière ? Parce qu'on fait toujours une frontière contre quelqu'un. Donc ça va être quoi ? Contre l'islam ? Contre mes frères musulmans ? Certainement pas. Ah oui quand je dis mes frères musulmans, il ne faut pas se tromper, tous les hommes sont mes frères, les chrétiens, les catholiques, les juifs, les protestants, les bouddhistes, les anabaptistes, absolument tout le monde. Moi je n'ai pas besoin de frontières pour vivre, je viens de réfléchir pour vivre. Bon donc, oui je suis pour le Frexit comme le propose l'UPR. L'UPR c'est un mouvement très intéressant, j'ai vu que M. Chouard s'est passé ce matin à officialiser le fait qu'il voterait UPR, je m'en réjouis parce que M. Chouard est d'une gentillesse qui est évidente. Bien sûr je préfère l'anarchie à une vie sans pouvoir, basée sur l'amour, où on serait déculturé, où on serait capable de penser autrement. Mais je n'ai rien contre une nation, je n'ai aucune vomissure à avoir contre la France ou contre un autre pays. Ce sont des circonstances, ça marche comme ça, mais je préfère avoir la France libre qu'une France complètement dominée par l'Union Européenne, par l'euro, par une couche supplémentaire de pouvoir où des gens décident alors qu'ils n'ont pas été élus. Ça vraiment c'est le scandale des scandales. Où est-ce qu'il y a une démocratie dans ce genre de choses ? Il n'y en a pas. Et puis quand les Français ont décidé de ne pas rentrer dans l'Europe et qu'on leur a reversé et qu'ils ont eu le traité de l'usbombe, on a dit, ah oui d'accord, les Français, vous êtes dangereux, vous êtes bêtes. Non vous êtes bêtes, d'ailleurs on va vous expliquer. Toute cette semaine là, ou la semaine dernière, ils n'ont pas arrêté de parler de pédagogie quand ils ont parlé aux Français les hommes politiques. Mais enfin, quand on parle de pédagogie, on parle à des enfants. Les hommes sont des hommes adultes, bon d'accord, pas assez adultes à mon goût. Mais le jour où les gens vont se réveiller, parce que les frères vont se réveiller, tous les frères vont se réveiller en même temps, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on sait que l'amour qui est prôné va trôner et va défaire son trône. Parce que l'amour est fait pour régner, mais avec amour, dans la liberté, certainement pas pour gérer la vie des autres. La vie, c'est fait pour la vivre et ça commence à l'intérieur de soi-même. Après, on peut travailler, etc. Il y a plusieurs logiques, il y a plusieurs pensées. Il y a des hommes très bons partout, de tout temps. Et il faut absolument sortir de la dictature. Les journaux, ils sont payés. Par qui, les journalistes ? Ça, c'est une question que tout le monde a à peu près la réponse. Elle est où cette démocratie ? Puisqu'il n'y a pas de banque du peuple, il n'y a pas une banque qui fait des prêts sans intérêt. Je vous rappelle, mes frères musulmans, la riba, c'est une chose importante que Dieu exègue. Et nous aussi, nous pensons que c'est dangereux, la riba. Parce qu'on ne peut pas faire que des hommes soient extrêmement riches et autant, un petit nombre, et un monde en train de souffrir, en train de pourrir sur les trottoirs de nos villes. C'est inadmissible. Personne ne peut l'admettre au fond de lui-même. Donc, si vous ne l'admettez pas au fond de lui-même, commencez à bouger. Commencez à voir comment vous pouvez nous intégrer. Faites des actes justes et bons. Aimez la justice. Parce que sans pardon, il n'y a pas de vie sociale. Ça, c'est mon avis. Voilà.